Sous-titres par Jérémy Diaz Écoute-moi bien. Tu as intérêt à me dire la vérité. Tu veux savoir pourquoi ? Je ne mentirai pas. Promis. J'ai mis du temps à te trouver. La route a été longue. Je suis fatigué et très en colère. J'ai dû tuer pas mal de gens au passage. On m'a menti. On m'a volé. On s'est foutu de moi. Mais maintenant c'est fini. Un mensonge. Un simple petit mensonge de plus. Et ce sera le mensonge de trop. Tu comprends maintenant ? Tu comprends pourquoi tu dois me dire la vérité ? Oui. Bien. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux sombrés et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué ! Ne mens pas. Sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur filin-chose magique et en échange la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Sighi Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché alors. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est ça qui me demandait de la vérité. Infilactère. Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi non, mais je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord, mais tout vous racontez. J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jaski, on ne peut pas laisser Doudou entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Rassure-toi, tout ira bien. J'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe. Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Doudou ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais, s'ils te font du mal, le bâtard le perd à chair. Il faut que je passe par les toits. Une chambre au dernier étage. Avec un balcon. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié ? On vous l'a déjà dit ? Non, les gens me trouvent charmants. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Je t'ai dit que tu as une exception. Et viens, t'es une salade ! Je t'ai dit que tu as une petite chanade ! Je t'ai dit que tu as une tricouette, petite chanade ! Je t'ai dit que tu as une tricouette, petite chanade, petite chanade, petite chanade, petite chanade. Qu'est-ce que tu es une chanade ? Je met pour default. Ils arrivent ! Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute ! 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 Attrapez-moi ! Attrapez-moi cette pute 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 ! J'en sais quelque chose. Enfant, je craignais ses leçons bien plus encore que ses mémorables punitions. C'est une femme cruelle, subtile et patiente. Même aveugle, elle reste redoutable. Ne la sous-estimez pas, sorceleur. Je vais y réfléchir. Réfléchissez vite. Je ne voudrais pas que Philippa m'échappe encore une fois. Vous pouvez disposer. Honneur et patron. Vos armes. Merci. Je n'ai jamais vu un acier pareil. C'est une bonne lame, non ? Ce n'est pas la lame qui compte. C'est la main qui la tient. Retourne sous ton rocher, vermine. Honneur et patron. Je vais te faire avaler mon épée. Je vais te faire avaler ton. Je ne puisque la tient. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas de vagabondage. C'est parti. Oui. Oh ! C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501